Bonjour, bonjour la famille, ici Guy Aimé pour vous servir et pour TransitionCru.com Alors j'espère que vous vous portez à merveille Alors aujourd'hui, je suis d'inspiration divine J'ai eu l'inspiration de faire un risotto cru au butter nut On va voir ce que ça donne Alors pour ça, pour ceux qui ne savaient pas, il y a certains riz qu'on peut germer Ceux qui me suivent, depuis quelques jours, je suis en train de montrer l'évolution Justement, vous voyez tous les petits germes blancs Donc là, c'est du riz germé qu'on va utiliser Pas de cuisson, bien sûr, pour garder tous les nutriments intacts Il y aura une poignée de noix de macadamia Du persil Une aubergine, une fois n'est pas coutume Courgette Oignon Avocat De l'algue kombu, je ne sais pas si vous allez voir sans que je renverse le tout Qui était déshydraté, donc je l'ai remis dans l'eau pour qu'elle se réhydrate Et bien sûr, butter nut Ou en français, on appelle ça doux beurre ou noix de beurre Mais communément, on dit butter nut Voilà Avec l'anglais qui gagne de partout On l'appelle butter nut Donc voilà pour la recette Donc ce qu'on va faire C'est que Je vais commencer à m'occuper de chacun des éléments A savoir On va commencer par l'aubergine On va l'éplucher On va la mettre dans un espèce de saladier On va mettre du gros sel On va la laisser à peu près 15 minutes comme ça dégorger Et après on va passer sûrement à la courgette Et puis au reste Ok ? Ok Alors on est parti avec notre aubergine On va l'éplucher Si ça veut bien prendre Je vais bien repasser après Ici Ça me bloque On va passer là Peut-être dans ce sens Ça sera mieux J'avoue que mon économie là Elle n'est pas terrible Comme d'habitude On fait avec ce qu'on a Bien mieux Meilleur Bim bam boum Vous connaissez le mantra On fait avec ce qu'on a Voilà Pas mal J'ai réussi À l'éplucher On va découper Comme ça On va faire des petits bâtonnets Et après On va couper comme ceci Comme cela C'est une petite quantité Que je fais Parce que je vous avoue Que le riz germé Ce n'est pas quelque chose Qui fait partie De mon alimentation De base C'est vraiment quelque chose Que je peux prendre Peut-être une fois par mois Et encore Donc je ne fais jamais Des grandes quantités Même si on ne les fait jamais Je trouve que Ce n'est pas très digeste Malgré tout Mais c'est bien D'apporter cette diversité Au corps Et surtout Au niveau gustatif Aussi Pour rester dans la variété Ça fait du bien De charger aussi De temps à autre Donc je crois que Ça Ça ira tout à fait Cette quantité Voilà Donc là On va mettre Du gros sel Voilà Et on va laisser Comme ça Ça puisse Voilà Dégorger On va ajouter Encore un peu Voilà Donc ça On réserve Alors On va prendre La courgette On va couper L'extrémité Donc là Utiliser un peu La mandoline On va passer Comme ça Pour voir Déjà Si c'est Ça nous convient On va plutôt Faire un peu plus bas Ok Donc là On va essayer De faire des Tranches Assez larges Voilà Comme ceci Hop Je l'ai cassé Celle-là Ça Bon Voilà Je m'en suis sorti Avec ça On va essayer De faire Des beaux Petits Dés On va faire Des beaux Petits Bâtonnets Comme ça Comme ça Une partie Qu'on va passer Au blender Ça se voit Que je ne suis pas Un chef Ok Hop 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 On va prendre Tout ça On va réserver Dans un petit Dans un petit bol Voilà On va faire ça On va passer À l'oignon On va mettre Ça à côté Ça ne va pas passer Au blender Je pense que ça ira C'est une petite quantité On va mettre Ça Hop Les oignons Aliments Qui prévient Le cancer Donc c'est tant mieux Qu'est-ce que je vais faire encore On va passer Au botternut La star du jour Ok Donc on va couper Comme ça La peau Vraiment dure Vous avez vu Cette couleur Riche en bêta carotène Pro vitamine A C'est-à-dire que La bêta carotène Ça permet La fabrication De la vitamine A Donc c'est bon Pour la vision Pour la croissance Des os Pour plein de bonnes choses Donc là On va couper Ça en rondelles D'accord En rondelles Voilà On arrive là Au niveau des pépins Donc on va le couper Par le haut Comme ça Hop Et là On va enlever Tous les pépins Avec une cuillère On va mettre ça On va mettre ça là-dedans Voilà Maintenant qu'on a enlevé Toutes les graines Tac 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 On va pouvoir couper La peau autour Parce que Cette courge là Contrairement par exemple Au potimarron Si je ne me trompe pas Elle a vraiment Une peau très très dure C'est aussi Ce qui lui permet Aussi d'être conservée Très longtemps Elle se conserve très bien En fait Par rapport à cette peau là Et ça se marie très bien Avec la carotte Justement Comme ils ont la même famille D'antioxydants Le bêta-carotène C'est assez sucré On sent même le sucre Déjà Quand on le met Juste au niveau du nez Donc on va continuer Comme ça Maintenant on va les couper On va dire En petits dés Pour faciliter Le travail Au niveau du blender J'ai déjà mis une partie On va essayer de laisser Comme ça Comme des petits legos Qui s'emboitent bien Les uns aux autres Hop On va tourner ça Et voilà On va faire des petits dés Voilà Très bien Hop Là il y a beaucoup De butternets Et c'est la star du jour Et le reste De toute façon Ce ne sera pas gaspillé Ce sera mangé Donc voilà Pour ça Qu'est-ce qu'on va faire d'autre Là Il y a la fameuse Algue Kombu Donc On n'a pas besoin De toute cette eau Hop On va la mettre là C'est optionnel C'est juste pour donner Un peu de goût On va dire J'ai dit J'ai Une petite inspiration Donc On essaye En même temps On fait tout tomber Ok Suis les mains Hop Ça C'est du jus De tomate Pour ceux qui me suivent On a fait un petit Ketchup Fermenté Et ça C'est le jus Que j'ai récupéré Donc ça va servir À quelque chose Ici Voilà Un petit peu de jus Qu'est-ce qu'il me reste À mettre Les noix de macadamia Un demi Avocat On va dire Et je crois Qu'on est bon Et je crois Qu'on est bon La famille Ok Voilà On va enlever La feuille Tout autour Et pour cette partie Là En fait Je crois que je n'ai pas montré Mais Voilà On continue Comme ça Tout simplement Et puis là Pareil On va enlever la peau Je fais bien attention À mon doigt Parce que là Il est à peine En train de cicatriser Donc voilà Je me suis un peu perdu Là J'étais dans les pensées Bref Donc on enlève la peau Alors Voilà La fameuse noix de macadamia À peu près Une petite poignée Tac C'est un peu trempé L'histoire de Enlever un peu L'acide phytique Même si moi Je les trouve assez digestes Les noix en général Ça va Le cassel là Les macadamiens Voilà Donc je les fais un peu trempé On va aller laisser Juste égoutter rapidement On est sur la base grasse Là maintenant Mon avocat Il est bien mûr J'espère qu'il n'est pas trop mûr On va voir ça tout de suite On va faire le Twist Il ne veut pas twister Ok On va faire Ah oui Il veut twister Ok Une technique Dernièrement que j'ai vue Que je vais vous montrer On fait comme ça Et Hop On retire J'ai vu ça Chez un chef Je ne sais plus son nom Voilà Ça m'a plu Donc le demi avocat Qu'on va mettre Plus Macadamia Et je crois qu'on est bon Je ne fais que dire ça Mais je pense qu'on est vraiment bon Là Ok Alors les fameuses noix de macadamia Hop Mon demi avocat J'aurais même pu peut-être En mettre un entier Mais Le butternut Il est déjà Il ne porte pas son nom pour rien Doux beurre C'est ça Au noix de beurre En français Donc c'est parce qu'il a déjà Une bombe assez grasse Voilà Voili Voilou On va pouvoir mixer tout ça Donc voilà Pour rappel On a mis Un petit jus De tomate Que j'ai récupéré De mon ancienne recette De la courgette De la courgette Butternut Ça c'est sûr J'ai mis de l'alcumbu Vous pouvez mettre n'importe quel ague Vous pouvez ne pas en mettre Peu importe J'ai mis des noix de macadamia J'ai mis de l'avocat Et ça Ça va nous servir de base À notre risotto Ok On est parti On va voir ce que ça donne On allume la machine Je vais utiliser Ça ce sera mieux Je pense C'est pas ça qu'il faut enlever C'est ça Ça se voit que j'ai l'habitude De faire la cuisine Comme on dit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve qu'elle est un peu épaisse Pas trop que ce soit Non plus trop liquide Ça marche Ok Ça me paraît Correct Je crois même que Je vais mettre Tout le jus de tomate Vous avez oublié la famille Je voulais rajouter Une base De légumes à feuilles vertes Mon préféré Le kale Alors Hop On va mettre ça C'est pas obligatoire Mais j'aime bien Toujours avoir Ce légume à feuilles vertes Quel qu'il soit Et quand c'est le kale Encore plus Voilà Je vais rajouter ça Je vais mixer ça Tout dedans C'est comme vous voulez C'est pas obligatoire Il se déploie C'est dans un esprit Ou pas Encore un petit peu Perfecto Voilà Je tenais juste à vous montrer Un riz germé J'espère que vous voyez bien Puisque vous voyez ce que ça donne Vraiment de très très près Puisque c'est pas commun Dans l'alimentation crue En tout cas moi J'ai vraiment entendu Les gens qui font la promotion Du riz germé J'en fais pas la promotion Comme je vous dis Parce que j'en mange pas Vraiment des quantités Mais Il faut savoir que ça existe Voilà On peut varier de temps à autre Je voulais juste vous montrer Avant de mettre le riz Sur notre petite préparation Alors voilà la famille J'ai passé le riz Mon petit riz germé Donc voilà Ce que ça donne Ça a l'air appétissant quand même Ça a l'air pas mal Mais on va finir On va rajouter On va dire un peu de persil Pour rajouter un peu de couleur Et puis pour rajouter un peu D'éléments encore plus nutritifs On fait ça Et là on est bon C'est ma phrase du jour On est bon Parce que tout ce qui nous arrive Est bon Je vais pas rentrer dans ces considérations Sinon on va aller loin Donc voilà ce que ça donne Hop Ça c'est la base de notre risotto Ok C'est pas joli ça quand même Je trouve Ok Donc là maintenant Il y a Le riz germé qui est là Je vais l'égoutter Je vais placer Et On va voir ce que ça donne Alors On va mettre un petit peu de persil Vraiment quand je dis un petit peu C'est un petit peu Je vais prendre Allez Une Deux Et trois On va aller au niveau des feuilles Si j'arrive à Voilà Donc ça sent bon le persil Voilà Donc on va essayer Je vais mettre un petit peu comme ça Voilà pour mon risotto Encore un peu de vert Hop Et hop Voilà J'espère que ça a l'air aussi appétissant Que ça en a l'air Donc voilà C'est mon risotto Le risotto façon Transition crue Au butter nut Alors voilà Voilà la famille Donc je ne vous ai même pas dit J'ai mis un peu de courgette autour Ok Donc ça c'est notre risotto cru Comme je disais Façon transition crue J'espère que Ça vous aura plu Que ça vous aura inspiré Moi en tout cas Je me suis bien amusé A imaginer un peu tout ça Maintenant je vais aller goûter ça tout à l'heure C'est pas encore mon heure Pour ceux qui me suivent Vous savez que je mange une fois par jour Et je mange en général Fin de journée Donc là je vais aller mettre ça au frais Je vais réserver pour tout à l'heure Et puis je vous en dirai des nouvelles Donc voilà Tout ça pour dire en fait que Même si on passe à l'alimentation crue On peut trouver toujours Des petits stratagèmes Ou des petits parallèles Pour emmener une nourriture qu'on aimait Franchement c'est pas le risotto Ça c'est clair Mais en tout cas Essayez de se rapprocher de ce qu'on aimait Surtout quand on est dans une Dans une étape de transition Justement on a souvent envie de trouver Des aliments avec lesquels on était bien Au niveau émotionnel Etc Donc ça peut être une base Par exemple les gens qui aiment être bien Le riz Et qui disent non je ne peux pas me passer de riz Bah voilà je vous montre aujourd'hui Que le riz il peut être germé Donc pour vous ça peut être intéressant De savoir ça Et c'est vrai que je ne vous ai même pas précisé Ça c'est le riz Neyron En tout cas celui-là je sais qu'il germe Parce que j'avais acheté un riz sauvage J'avais essayé de le faire germer Qui coûte très cher d'ailleurs Mais je n'ai pas réussi à le faire germer Mais il s'est ouvert Mais il n'a pas germé D'ailleurs ce n'est pas un riz à la base En tant que tel on l'appelle riz sauvage Mais ce n'est pas un riz En tout cas ça c'est le riz Neyron C'est le riz des empereurs En Chine je crois Ou au Japon je ne me rappelle pas Et vous voyez sa couleur Vous allez deviner tout de suite ce que je vais vous dire Il est riche en anthocyanes Donc ça c'est comme les myrtilles Comme toutes ces baies qui ont ces couleurs-là Donc il est vraiment super riche en antioxydants Et du fait qu'on ne l'ait pas cuit Il conserve au maximum quand même De ses nutriments J'allais dire dans la manière dont on peut le consommer Parce que de toute façon On ne pourrait pas le consommer cru comme ça Parce que quand on le met dans l'eau C'est vrai qu'on voit la couleur rose, rouge Un peu pourpre là qui s'en va Donc il y a un peu de nutriments qui partent Mais quand même on en conserve une grande partie Du fait qu'il n'y ait pas de cuisson Donc voilà pour mon risotto cru au butternut Donc j'espère vraiment sincèrement Que cette vidéo vous aura apporté de la valeur Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit pouce Et à la partager avec des gens Que ça pourrait inspirer et intéresser Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Ça se passe juste en dessous Abonnez-vous Cliquez sur la petite cloche pour être sûr de recevoir Toutes mes notifications en temps et en heure Et pas rater une seule de mes recettes inspirationnelles Si je puis dire Donc voilà avec tout ça Encore une fois c'était moi C'était bien aimé Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de love Des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour Que la paix puisse être sur vous Prenez bien soin de vous Prenez bien soin de votre santé Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode Ah oui et j'allais oublier Comme c'était vraiment une recette d'inspiration Vous savez ici vraiment il n'y a pas de filtre À part la caméra qui nous sépare On est proche, on est ensemble, c'est la famille Donc du coup L'aubergine Que finalement Je me suis dit que j'allais utiliser Bon elle a bien dégorgé Ça c'est vrai Je ne sais pas si vous voyez Bref c'est pas le sujet En fait j'ai abandonné Je me suis dit Non ça ne va pas le faire Mais voilà J'ai voulu tester en tout cas C'était juste pour vous préciser ça Parce que si vous suivez la vidéo Vous allez dire Mais l'aubergine elle est passée où Donc sachez que je ne l'ai pas mise Voilà Je pense que ce n'est pas nécessaire C'était l'inspiration du jour Et puis il faut faire avec C'est comme ça Voilà cette fois-ci Ciao